Hello les citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais plutôt bien alors aujourd'hui on va débattre sur une 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 robe clairement puisque en fait rappelez vous j'avais fait une vidéo sur la family d qui était revenu pendant la période des rares malheureusement cette family d je vais quand même expliquer pour les personnes qui ne connaissaient pas la family d à la base mais en fait à la base des bases la family d était considéré comme un rare puisque la seule façon de l'obtenir était par exemple au niveau 10 voilà à tous les à tous les levels on peut obtenir un truc rare ben on pouvait recevoir en cadeau cette robe j'ai quand même vous la montrer puisque je l'ai en plusieurs exemplaires donc peut-être que si je vous la montre peut-être que ça vous dira plus quelque chose mais en gros c'est celle ci donc moi je vais l'apporter pour vous montrer voilà donc cette robe ci qui ne s'achetait pas en magasin elle est revenu pendant la période des rares sur soi-disant la demande de la communauté je suppose que la communauté a demandé à ce que cette robe revienne puisque cette robe en fait ce qui faisait un petit peu sa spécificité parce que en gros les entre guillemets les rares que l'on peut obtenir par exemple au level 10 ben elle n'était pas pareil que la robe puisque la robe comparée aux autres rares elle donnait 5000 fame lorsqu'on se l'est changé un peu comme le t-shirt 50k enfin un peu exactement comme le t-shirt drip de la collection drip à 50k et du coup ce qui s'est passé c'est que lorsque la famille l'a dit elle est pendant la période des rares movie star planète a remis cette robe et le souci c'est qu'elle l'a mis au prix de 700 star coin pour vous refaire le topo hashtag mathématiques en gros le prix de l'objet fait face le nombre de femmes que l'on reçoit est en fonction du prix de l'objet donc là par exemple le t-shirt 50 milles star coin vous enlevez un zéro ça fait 5000 donc 5000 fame la casquette elle vaut 35000 star coin vous enlevez un zéro donc elle vous rapporte 3500 fame un short à 100 star coin vous enlevez zéro ça vous rapporte seulement dix fame à l'échange à l'échange lorsque vous donnez lorsque vous ouvrez le cadeau en fait une mystère qui ouvre le cadeau elle reçoit ce nombre de fame c'est pour ça aussi que le t-shirt pour l'instant est l'objet le plus coûteux du jeu est donc le plus rentable à faire des échanges entre vos deux comptes s'ils voulaient monter des des niveaux rapidement vous invite à aller voir l'une de mes vidéos à une technique fame infinie où j'explique comment faire cette technique pour ceux qui ne la connaissent pas encore même si je pense que la plupart d'entre vous la connaît déjà d'ailleurs si vous ne la connaissez pas ou si vous la connaissez dites moi déjà dans les commentaires un petit peu pour que je sache si encore des personnes en 2018 un qui ne connaissent pas cette technique juste histoire de me faire une petite idée ok alors maintenant vous allez me dire mais avec quoi sert ta vidéo en fait c'est bon c'est passé voilà la famille dit elle n'est plus dans le shop mais du coup vu que la famille dit elle est terminée dans le shop au prix de 700 star coin à l'échange maintenant elle donne seulement un rappelez vous on enlève un zéro elle rapporte seulement 70 fame et en fait j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit écoute apparemment les anciennes fame lady qu'on avait avant que ce soit en boutique et ben elle rapporte toujours 5000 fame et moi maintenant dans cette vidéo je vais voir avec vous combien rapporte maintenant une fame lady une ancienne fame lady vs la nouvelle entre guillemets fame lady qui a été dans le shop pour voir si les anciennes rapportent le même montant ou pas alors vous allez me dire mais comment tu as à faire bah tout simplement parce que cette fame lady au rouge c'est la dernière que j'ai acheté justement pour tester si elle rapporte les fame ou pas et du coup ben cette fame je vais pouvoir l'envoyer à un autre compte et vérifier et avant ben j'ai plein d'autres fame lady genre par exemple celle là qui est une ancienne fame lady voilà donc je vais envoyer deux fame lady la rouge et par exemple la noire et on va vérifier si la rouge bah techniquement elle donne 70 fame à coup sûr puisque c'est celle que j'ai acheté pendant les rares et la noire celle que j'ai avant est ce qu'elle va donner 70 fame ou est ce qu'elle va donner 5000 fame et bah du coup écoutez c'est parti je vais pas vous faire patienter plus que ça parce que je blablote beaucoup et écoutez bah j'espère que je suis claire dans mes explications et que vous avez bien compris ce que j'essayais de vous dire alors pour cette expérience je suis sur le compte de madame toilette puisque sur le compte de quinzelle ça lag trop pour faire des vidéos je rappelle madame toilette à sa propre chaîne youtube n'hésitez pas à aller checker dans la description il y a le lien de sa chaîne youtube et ben écoutez j'ai envoyé ça à madame toilette vous allez me dire what mais madame toilette elle est bloquée effectivement je vous invite à aller voir du coup la vidéo sur la chaîne de madame toilette comment se connecter sur un compte bloqué puisque je suis connecté sur le compte bloqué de madame toilette voilà donc je vais lui envoyer en cadeau on va tester sur madame toilette alors ça c'est la dernière fame lady rouge acheté pendant la période des rares donc je vais l'envoyer à notre très chère madame toilette de base l'original l'original on va l'envoyer et on va chercher l'autre fame lady l'ancienne fame lady que j'ai depuis un petit moment déjà sur le compte attend j'ai envie d'envoyer une autre couleur que le noir si j'en ai une autre normalement j'en ai plusieurs c'est bon au pire on envoie le noir ah ben voilà on va envoyer tiens la violette très belle couleur et c'est bon c'est envoyé donc maintenant on passe je suis déjà connecté dessus hop sur le compte de madame toilette et on va aller vérifier les cadeaux on va noter le nombre de fame attendez je vais noter 231 378 attend 231 378 merde 378 moi j'ai marqué 87 attend je vais vérifier que j'ai bien noté pourquoi j'ai marqué ça c'est pas ça qu'il faut que je marque bon j'ai marqué le nombre de fame qu'il manque pour monter de niveau mais il faut que je note 1 258 011 fame voilà ça c'est le nombre de fame que j'ai actuellement sur le compte ce qui est bien c'est que madame toilette du coup maintenant le compte il est un peu délaissé du coup personne fera de tour entre temps mais sinon on verra quand même les différences et bien écoutez c'est parti on va aller dans le profil et on va aller ouvrir la féminine ou pas parce que ça ne peut pas s'ouvrir ok j'arrête mes conneries ce serait dommage que le cadeau soit perdu non je vais relancer je vais relancer le game je vais relancer le game bon c'est bon j'ai relancé une seule fois ça a suffit pour faire fonctionner donc bah tiens on va prendre ça et bien écoutez on va aller maintenant dans les cadeaux pas plus de suspense que ça alors j'hésite soit il faudrait que j'ouvre tous les gats bah tiens ce qu'on va faire après c'est que je vais ouvrir le reste des cadeaux parce qu'on a encore plein là à ouvrir alors on va d'abord ouvrir je pense l'ancienne enfin non la nouvelle fame midi parce que là pas de suspense elle va rapporter 70 fame attendez parce que j'ai ouvert des cadeaux en relançant le jeu et du coup on a plus le même nombre de fame alors attendez on change on met 201 ok c'est parfait et bien écoutez on nous d'abord l'ancienne enfin pardon j'ai des conneries la nouvelle fame midi qui rapporte normalement 70 fame ok on rafraîchit moi je clique ici pour rafraîchir donc voilà exactement 70 fame tout pile c'est ce que l'on devait recevoir parce qu'on est 1 258 201 et on passe à 1 258 271 bonjour les mathématiques ça fait 70 fame on est d'accord il n'y a pas de problème là on est d'accord et on va ouvrir l'ancienne fame midi qui est dans le temps rapporté 5000 fame est-ce qu'elle rapporte maintenant 5000 fame ou pas et bien non puisqu'elle rapporte également 70 fame ok bon bah voilà le mystère est résolu et bien oui parce que je ne sais pas mais j'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit que du coup depuis que la fame midi n'était plus dans le shop et que c'était fini qu'on ne pouvait plus l'acheter que les anciennes fame midi rapportaient toujours 5000 fame et bien avec cette vidéo je ne vous confirme pas cette théorie puisque les anciennes fame midi rapportent 70 fame maintenant voilà donc désolé pour toutes les personnes qui juste avant la semaine des rares ont troqué des fame midi contre des rares etc parce que oui j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit ça également que avant la semaine des rares et bien ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient échangé des choses rares ou par exemple des rares de pack contre une fame lady pour justement faire la technique des 5000 fame et au final bah voilà désolé pour eux ils se retrouvent finalement douillés voilà on va être gentil dans cette vidéo on va dire qu'ils se sont fait tout simplement douillés donc je suis vraiment désolé pour vous pour les personnes qui maintenant ne peuvent plus faire cette technique avec leur fame midi et c'est malheureux voilà c'est également pour ça que pour les personnes qui n'ont pas suivi sur les lives où on vous offre les petits drips la petite collection drip etc et bien je ne fais plus les fame midi parce que ça a perdu entre guillemets toute sa valeur enfin toute sa valeur ça reste quand même une robe rare au final puisqu'on ne peut pas l'acheter en magasin mais en termes d'expérience de fame et bien ça ne vaut pas plus qu'un autre objet maintenant et bien maintenant l'objet qui rapporte le plus le seul et l'unique c'est le t-shirt 50k puisqu'avant c'était le t-shirt 50k plus la fame midi maintenant il n'y en a que un qui rapporte le max c'est celui-ci bon après franchement je crois l'anime à 40 000 star coins ça fait gagner quand même 4000 la casquette ça fait quand même gagner 3500 mais si vous voulez optimiser et gagner un max d'expérience par jour ça reste maintenant que le t-shirt ce qui est selon moi un petit peu dommage quand même parce que moi je me rappelle d'une personne même plusieurs qui en fait montait leur compte jusqu'au niveau 10 en espérant gagner une fame lady et lorsqu'il l'a gagné bah ils étaient super happy c'était jackpot c'était bingo c'était j'avais gagné au loto quoi et maintenant ils peuvent enfin ils se sont fait chier à faire cette technique pour rien finalement quoique j'espère qu'elles enfin quoique peut-être pas forcément pour rien parce que peut-être qu'ils ont eu le temps de profiter de cette fame lady quand même pour monter quelques niveaux c'est tout ce que je vous souhaite d'avoir quand même pu profiter par contre ouais effectivement comme je le disais tout à l'heure je me répète mais les personnes qui vont contactant me disant oui voilà genre une semaine avant les rares ils avaient échangé un truc vachement rare pour avoir une fame lady et ça je suis désolée pour vous bah si c'est le cas pour vous n'hésitez pas à partager votre expérience dans la barre des commentaires non c'est la barre des commentaires dans les commentaires tout court oui et bah écoutez j'espère que cette expérience pareil vous servira et que par la suite vous ne vous ferez pas arnaquer non plus par des gens qui vous diront oui c'est l'ancienne fame lady elle rapporte toujours 5000 fame non elle ne rapporte plus même l'ancienne voilà et bien sur ce j'espère que la vidéo vous aura quand même plu et moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada